Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va tester le Cowboy Cookout à Disneyland Paris, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Lors de notre dernier séjour pour Halloween, c'est pour ça qu'il y a toutes ces citrouilles, on a testé le Cowboy Cookout, c'est la première fois qu'on vient, on n'est jamais venu avec Amélie manger ici, c'est souvent fermé, après il y a eu un buffet, donc bon, là on va le tester, je vais vous montrer ce qu'il y a mangé, je vous ai montré un peu des cartes, et je vais vous montrer l'intérieur et je vais vous dire sur tout ce qu'on en pense, allez ! Bon déjà c'est bien, il fait chaud, je suis à contre-jour mais il fait chaud c'est bien, et puis ça sent bon ! Ouais ça sent le barbecue quand même, ça sent la sauce barbecue, le barbecue, la viande, ça sent très très bon ! Je ferai un tour de la salle après, mais c'est très sympa, c'est très sympa, et normalement il y avait un orchestre parfois qui venait jouer, des musiciens, et là je vois une petite estrade, je suppose qu'ils étaient là ! Mais euh, non je pense que ça va être pas mal, je pense que ça va être pas mal, il y a Elodie qui est avec nous ! Ouais, toujours ! Ouais, toujours, toujours ! D'ailleurs les chaînes elles vont fusionner, ça va s'appeler les vlogs de Sparkle ! Les vlogs de Nino ça n'existera plus, Sparkle Aventure ça n'existera plus, ça sera les vlogs de Sparkle ! Bon on va manger parce que là j'ai faim quand même ! On commence à faire un peu faim, la fenote, on fait la fenote ! Bon je trouve ça, je viens de dire là, que je trouvais ça très très paisible, c'est calme, il n'y a pas beaucoup de bruit, bon Elodie me le dit parce qu'il n'y a pas l'orchestre, D'habitude l'orchestre en voix, je comprends, mais c'est super calme, il fait bon, il fait chaud, le cadre est très sympa, c'est agréable, c'est vraiment un endroit très agréable ! Alors, Amé, tu as pris le menu 4, c'était quoi ? Une saucisse, des ribs et du poulet, c'est pour Nino que je l'ai pris ! Voilà, saucisse, ribs et du poulet avec des frites, c'est le menu 4, Et moi j'ai pris le burger premium qui avait l'air bon, avec une galette d'oignons, de la salade roquette, du cheddar, elle a l'air très bonne ! Mais je voulais ce dessert ! Je voulais ce dessert, je pense que c'est une tarte à noix de pécan, et je trouve ça super bon ! Donc, on va goûter tout ça ! Bon, allez ! On va goûter des frites, mais ça a l'air d'être des frites classiques ! C'est bon toi, mes chéris ? Oui, c'est bon ! Le poulet, il est bon ! C'est pas le poulet du Gers, mais ça va, c'est bon ! Et la saucisse ? Oui ! C'est quoi ? C'est la saucisse cageuse ? Elle est aux épices ? Oui ! Bon, les frites ! C'est des frites ! Jusque là, rien d'exceptionnel ! Et le burger... Il est bon ! Il est vraiment très très bon ! C'est... C'est un bon menu ! J'aime beaucoup ! Allez, bon appétit ! Bon, c'était très très bon ! C'est copieux quand même ! Donc, le dessert à la tarte noix de Pekang, elle est super bonne, mais... Elle est pouf pouf ! Ça nourrit, ça nourrit bien ! Et... Mais je vais vous filmer un peu le... L'intérieur, le cadre, et je... On va sortir pour finir la vidéo, pour faire la conclusion ! Petite conclusion ? Oui ! C'est une conclusion ! C'est une conclusion ! C'est une conclusion ! ... donc voilà écoutez c'était un super resto moi j'ai adoré le cadre est vraiment super et tout puis là on sort il ya le soleil donc c'est vraiment super bien on a très très bien mangé donc c'est un restaurant qui se trouve à frontière land mais tout au fond de frontière il faut continuer après btm et juste avant d'arriver à la gare vous avez donc le cowboy cookout voilà voilà écoutez j'espère que ce foot tour vous a plu n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos les samedis à 9h et moi je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo bye bye